Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le triangle de Pascal qui a été nommé ainsi en l'honneur du mathématicien, physicien, philosophe, moraliste et théologien français Blaise Pascal. Mais il semble quand même que ce triangle ait été connu depuis plusieurs siècles auparavant. C'est un triangle dans lequel on présente les coefficients binomiaux dans un triangle. Commençons d'abord par une propriété. Prenez votre calculatrice et vérifiez l'assertion suivante, soit C7,4, donc on parle de combinaisons simples de 4 éléments pris parmi 7, plus le nombre de combinaisons simples de 5 éléments pris parmi 7, est égal aux combinaisons simples de 5 éléments pris parmi 8. Donc dans cette propriété nous avons ici le même nombre d'éléments, 7, on rajoute 1 pour trouver l'élément correspondant dans la somme, 5. Ici nous avons le 4, chiffre qui est de une unité plus élevée ici à côté, et on retrouve le même, à savoir le 5 dans le résultat final. Alors cette propriété, on va la retrouver sous une forme un petit peu différente, mais pour des n et k de manière générale, à la page 104. C'est la suivante, nk ou cnk plus nk plus 1, donc plus le nombre de combinaisons simples de k plus 1 éléments pris parmi n, est égal à n plus 1 k plus 1, est égal à cn plus 1 k plus 1. Alors, on ne va pas faire la démonstration telle qu'elle est faite à la page 104, vous pouvez la regarder vous-même, mais si on prend les c5, 8, c'est-à-dire le nombre de possibilités d'extraire 5 éléments pris parmi 8, prenons 8 éléments, a, b, c, d, e, f, g, h, et puis on va se dire, prenons un élément quelconque, c'est égal, le d. En l'occurrence, dans les c, les combinaisons simples de 5 éléments pris parmi 8, nous avons les combinaisons dans lesquelles le d figure, et les combinaisons dans lesquelles le d ne figure pas. Donc, si d figure, c'est que j'en ai déjà un parmi les 8, il m'en manque 4 à choisir parmi les 7 restants, c'est-à-dire a, b, c, e, f, g, h. Et si je compte les possibilités où le d n'apparaît pas, alors il m'en manque 5 à choisir également parmi les 7 restants, a, b, c, e, f, g, h. Et donc, soit le d apparaît, soit le d n'apparaît pas, et donc on a bien c74 plus c75 qui est égal à c85. On peut reproduire ce raisonnement sur les éléments de manière générale. Le nombre de combinaisons simples de k éléments pris parmi n plus le nombre de combinaisons simples de k plus un élément pris parmi n est égal au nombre de combinaisons simples de k plus un élément pris parmi n plus 1. Alors, en quoi cette propriété est-elle utile ? Eh bien, on va le voir avec le triangle de Pascal. Commençons pour le triangle de Pascal par écrire une colonne avec des 1. On sort un nombre. Puis, on va remplir une diagonale avec des mêmes 1. Et puis, maintenant, on va faire l'opération suivante qui vient de ce qu'on a vu précédemment, à savoir ckn plus ck plus 1n est égal à ck plus 1n plus 1, qui suggère que lorsque nous sommes à la ligne k en prenant un élément plus celui qui est directement à droite, alors nous obtenons l'élément qui est en dessous à droite. On va faire ça ici. Ça nous donne 1 plus 1 égale 2. On recommence à la ligne suivante. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Ligne suivante. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 et 1, 4. Voilà. Stoppez la vidéo un petit instant et remplissez vous-même la ligne suivante. Voici les lignes jusqu'à la septième. Maintenant, nous pouvons observer la chose suivante. En prenant a plus b, nous avons ici les coefficients de a plus b puissance 0, parce qu'a plus b puissance 0 vaut 1. Ensuite, nous avons a plus b puissance 1 qui est égal à a plus b, donc coefficient 1, 1, qui sont les deux coefficients de la première ligne. Deuxième ligne. a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Coefficient 1, je ne l'ai pas écrit, mais 2 et 1. Troisième ligne. a plus b au cube est égal à a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Là aussi, coefficient 1, 3, 3, 1. Je peux cette fois-ci écrire éventuellement les 1. Maintenant, observons les puissances. Alors, les puissances, dans chacun des cas, vont en décroissant pour la puissance de a. Donc, ici, on est sur a plus b au carré, puissance de a, 2, comme la puissance initiale, 2, 1, 0. Puissance de b, le contraire, 0, 1, 2. Total des puissances, toujours 2. 2 plus 0, 1 plus 1, 0 plus 2. a plus b au cube, pareil. a cube, a carré, a, a puissance 0. b, le contraire, b puissance 0, b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3. Là aussi, stoppez la vidéo un instant et écrivez a plus b à la puissance 4 comme identité. Alors, pour a plus b puissance 4, nous prenons la quatrième ligne. a plus b puissance 4 égale. Je commence par placer les coefficients. 1, 4, 6, 4, 1. J'ai ici un plus, donc je mets partout des plus. Ensuite, je prends a et je l'élève d'abord à la puissance 4, qui est la puissance que je recherche au départ. J'ai bien a plus b à la puissance 4. Puissance 4, puissance 3, puissance 2, puissance 1 et puissance 0, donc 1. b, le contraire. D'abord, b puissance 0, puis b puissance 1, puis b puissance 2, b puissance 3 et b puissance 4. Et nous avons construit l'identité a plus b à la puissance 4. Pour vérifier qu'on soit juste, je rappelle que la somme des degrés doit être de 4. 4, 3 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 3 et 4. D'accord ? De la même manière, si je veux écrire maintenant a moins b à la puissance 4, alors la règle est la même, je reprends les coefficients 1, 4, 6, 4, 1. Par contre, j'ai ici un moins. Donc pour les signes, je commencerai toujours avec plus, et ensuite je fais une alternance. Plus, moins, plus, moins, plus. Si je suis sur a moins b à la puissance 5, alors pareil, je fais une alternance de signes. Avec les coefficients qui sont 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et les signes qui sont donc plus, moins, plus, moins, plus et moins. Et ensuite, les puissances. Alors, dans le premier, je pars de a à la puissance 4. Je diminue à chaque fois d'une unité, pardon, a cube, a carré, a, a puissance 0, b puissance 0, b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3, b puissance 4. Seule différence avec a plus b puissance 4 qu'on avait auparavant, les signes. a plus b puissance 5. Alors, je commence cette fois-ci avec a puissance 5, et je diminue de 1 à chaque fois. a puissance 4, a puissance 3, a carré, a, a puissance 0 qui vaut 1. b puissance 0, b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3, b puissance 4, b puissance 5. a plus b puissance 6, égale 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ensuite, les signes, alors partout plus, puisqu'on a ici au milieu un plus. Puis, les puissances de a, a puissance 6, a puissance 5, a puissance 4, a puissance 3, a carré, a. Ensuite, les puissances de b, b puissance 0, b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3, b puissance 4, b puissance 5, b puissance 6. Vérification, le total des puissances doit ici, à chaque fois, et c'est le cas, nous donner le 6 qu'on a dans l'identité remarquable de départ. Pareil en-dessus, la somme des puissances vaut 5 dans les différents termes. Alors bien sûr, si au lieu d'avoir A plus B à la puissance 6, si on a 2A plus 3B à la puissance 4, je regarde 4 cette fois-ci, vu la place qui me reste, 1, 4, 6, 4, 1, ensuite les signes plus partout, sinon alternance de signes, et ensuite ce qu'il faut faire, c'est les puissances, alors de 2A, 2A puissance 4, 2A puissance 3, 2A au carré, 2A, et puis 2A puissance 0, c'est-à-dire 1, alors ensuite 3B, donc 3B ici, pardon, c'est puissance 0, on ne va pas l'écrire, ici c'est 3B puissance 1, 3B au carré, 3B au cube, et 3B à la puissance 4. Alors bien sûr, dans cette écriture, je ne vais pas noter le résultat, mais dans cette écriture, le 2 est aussi élevé à la puissance 4, là on a 2 au cube fois 3, 2 au carré fois 3 au carré, etc. Donc le premier terme, simplement, c'est 16A puissance 4, etc. Voilà pour l'utilisation du triangle de Pascal et du binôme de Newton.